Qu'est-ce qui, tout d'un coup, vous a incité à traiter un sujet comme celui de Keeper ? Alors, il y a deux choses. J'avais envie de parler de la paternité, étant papa moi-même. Je pense qu'à un moment donné, inévitablement, ça se recoupe de mon travail créatif. Et j'avais envie de parler de l'adolescence, que c'est une période de ma vie très importante. Une période charnière où j'ai vécu pas mal de choses. Puis j'aime filmer l'adolescence, cette insouciance, cette légèreté, cette spontanéité-là. Qu'est-ce qui, Montecline, quand on vous a fait la proposition de jouer le rôle de Maxime, quelle était votre réaction ? Vous avez eu accès à un scénario ? Comment ça s'est passé ? Non, justement pas. C'est vraiment un film qui est fait en impro. Et donc, du coup, voilà, bien sûr, Guillaume nous a raconté l'histoire globale du film. Quand on m'a proposé le rôle, je ne me rendais pas vraiment compte de ce que j'allais interpréter. Et c'est vrai que, même aujourd'hui, je ne me rends pas forcément compte, je veux dire, de ce que c'est d'être un père, surtout à cet âge-là. Et c'est vrai que je pense qu'il faut vraiment le vivre pour pouvoir s'en rendre compte. Mais c'est vrai que Maxime, dans le film, c'est un peu la même chose. Il ne s'en rend pas compte, quoi. Jusqu'à peut-être qu'il voit le bébé, qu'il l'aille dans ses bras. C'est peut-être le moment où Maxime se dit « Waouh ». Guillaume Senez, si on a bien compris la réponse de Kessie, je crois que c'est le cas. Ça veut dire que vous avez travaillé sur une méthode assez particulière, sans scénario. Pour quelles raisons ? Alors, il y a évidemment un scénario derrière qui était très travaillé, mais que je n'ai pas donné aux comédiens, effectivement. Ils connaissaient effectivement l'histoire, il n'y avait pas de secret. Ils connaissaient les personnages, les objectifs, ce qui s'était passé avant, après. Donc, on faisait une première improvisation et puis on en discutait. Et puis doucement, je les accompagnais, plus que les dirigeais, vers ce qui était un peu plus écrit. Voilà, c'est une méthode comme une autre. Je ne dis pas que c'est la meilleure, mais moi, c'est dans laquelle je me sens le plus à l'aise. Parce qu'on travaille dans une forme de collectivité qui, moi, me plaît. C'est-à-dire qu'on sait où on veut aller, mais on ne sait pas encore comment on va y aller, mais on va y aller ensemble. Et ça, moi, ça me plaît dans le cinéma. Et voilà, je retrouve une spontanéité vers laquelle je tends en tant que cinéaste qui me plaît aussi. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous, Kessie, dans ce rôle ? D'interpréter le rôle d'un adolescent. Et c'est peut-être ça qui était aussi un peu compliqué, quoi. Cette insouciance que j'ai toujours, mais que j'ai peut-être moins que Maxime, là, dans le film. Tout est un peu, voilà, complexe. Quand on ne connaît pas cette situation, il faut élargir des palettes. Il faut essayer d'aller chercher des émotions, des sensations ailleurs, dans d'autres choses qu'on aurait pu vivre. Parce que, voilà, je ne connais pas cette grossesse précoce. Donc, je ne l'ai jamais vécue. Ce qui est très intéressant dans le film, c'est que c'est plutôt le point de vue du garçon. Alors que, généralement, on adopte plutôt le point de vue de la fille. Pourquoi avoir plutôt privilégié le point de vue masculin ? Parce que j'avais tout simplement envie de parler de la paternité, étant père moi-même. Et c'est vrai, quand on a commencé à écrire le scénario, on s'est dit, il y a quand même pas mal de films sur les grossesses adolescentes. Et effectivement, tous ces films-là parlent du point de vue féminin, ce qui est bien normal. C'est quelque chose de très difficile à porter, aussi bien physiquement que mentalement, psychologiquement. Donc, c'est normal qu'on s'intéresse en priorité aux personnages féminins. Mais moi, en tant que père, voilà, je voulais parler de cette paternité-là, de cette impuissance de la paternité. Moi, ce que j'aime en tant que cinéaste, c'est de montrer les choses comme elles existent. Voilà, j'aime montrer la complexité des choses. Et dans ce cas-ci, effectivement, c'est très, très complexe comme sujet. D'où aussi le point de vue des mamans, par exemple. Les mamans ont un point de vue sur cette histoire qui est vraiment opposé. Mais elles ont un point de vue fort sur ce sujet-là. Pourquoi est-ce que vous avez mis le nom Kipper ? En fait, en Belgique, Kipper signifie gardien de but. Et je trouvais que ça faisait écho à l'histoire, à l'impuissance de Maxime, à essayer d'influencer Mélanie dans le choix de garder l'enfant. Toutes les couleurs sont pâles. Alors, les vêtements, c'est du blanc, du gris, du beige. Et aussi les maisons, tout le paysage, c'est tout pâle. C'est par exprès ou pas ? Oui, c'était effectivement une volonté. C'était un choix de travailler sur le blanc, de l'incarner au maximum, effectivement, au niveau des décors, au niveau des vêtements, au niveau des accessoires. Et je voulais travailler la forme du film. Comme on est dans quelque chose de très naturaliste, de très authentique, souvent, ce genre de film s'éloigne d'une certaine esthétisme. Et je voulais, au contraire, retrouver une certaine esthétique et l'assumer. Et on est partis sur le blanc pour tout simplement essayer de retrouver une certaine pureté. Ce qui m'a un peu frappé, c'est que les deux jeunes viennent de familles où le père n'est pas présent ou est peu présent. Est-ce que c'est un choix voulu ou c'est par hasard ? C'est rarement du hasard. Non, c'est quelque chose que... Moi, j'ai été élevé par ma mère. Donc, voilà, je voulais retrouver ça. Mais il y a ça dans tous mes films. Il y a toujours une absence paternelle. Et puis, je trouvais qu'il y avait quelque chose de plus fort dans la transmission maternelle. C'est aussi pour ça que, aussi bien la maman de Mélanie et la maman de Maxime sont beaucoup plus présentes à l'écran. Une de mes premières volontés scénaristiques était de ne pas avoir de parents du tout. Mais voilà, après, dramaturgiquement parlant, c'est compliqué. Merci beaucoup à Guillaume Sennès et à Kessimo Techline. Merci à vous. Merci de nous avoir accordé ce moment. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada